Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jules Torres. Bonjour Clément, merci de me recevoir. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, vous intervenez régulièrement vos voix sur les plateaux tels que CNews, BFM TV et cette petite description que j'aime bien. On dit que vous appartenez à la nouvelle génération du journalisme politique, ce qui est vrai parce qu'on vous voit et on vous lit et vous nous apprenez beaucoup de choses et notamment avec, c'est vrai, vous l'avez suivi depuis le début, Éric Zemmour. Vous le suiviez avant même d'ouvrir ses carnets de campagne, la campagne d'Éric Zemmour. Et puis est arrivé le jour où vous avez proposé à Éric Zemmour et Sarah Knafo d'en faire un carnet de campagne. Ils ont validé ce carnet de campagne. Vous êtes le seul à les avoir suivis vraiment au cœur du nucléaire, comme on dit, au cœur de la machine et d'avoir eu toutes les portes ouvertes finalement. Absolument, ils n'ont pas validé le carnet de campagne, mais en tout cas, je leur ai proposé de les suivre. Ils ont validé l'idée. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas relu le livre. Ils ne m'ont pas coupé des phrases et des scènes. Il n'y a eu zéro censure. Non, parce qu'ils ne l'ont toujours pas lu d'ailleurs. Ah bon ? Non, parce qu'il est aujourd'hui en librairie. Et là, en ce moment, ils sont dans le VAR. Donc, c'est un peu compliqué de leur donner dans le VAR. Enfin, je ne vais pas descendre dans le VAR juste pour leur donner. Mais donc, bon, ils vont le lire là. Mais oui, en fait, j'ai accédé à toutes les coulisses à partir de novembre, octobre 2021. Donc, c'est un autre métier qui commence. On est en fait dans les meetings, dans les on avant. Et ensuite, là, on accède à tous les offres, toutes les coulisses, les préparations des meetings, les réunions stratégiques. Et puis, c'est intéressant parce qu'on arrive à tisser des liens avec les personnages de cette campagne. Et c'est beaucoup plus facile pour raconter notamment des scènes que je raconte dans le livre. Parce qu'il faut savoir que la plupart des scènes que je raconte et les anecdotes, c'est des anecdotes qui me sont racontées plutôt que des choses que j'ai vues. Donc, c'est ça qui est très intéressant dans ce livre. Donc, on voit avec vous et dans ce livre, évidemment, la transformation d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, le journaliste de CNews que beaucoup de nous suivent. Il suivait sur les plateaux à Éric Zemmour, l'homme politique. Et ce que vous dites depuis le début, du début à la fin de ce livre, et d'ailleurs, vous-même, vous dites que c'est Éric Zemmour qui le dit sur BFM, je crois, que c'est finalement Sarah Knafow qui l'a fait, qui a construit cet homme politique. En tout cas, c'est elle qui a construit cette candidature de A à Z. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, au départ, quand on est au début de l'année 2021, il n'a pas forcément envie d'être candidat. On lui a déjà proposé notamment d'être tête de liste. Nicolas Dupont-Aignan, en 2019, aux Européennes, lui a proposé d'être tête de liste. Il a refusé. Le RN lui proposait la troisième place. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu... Et vous dites même Philippe Seguin, en 1993, avait proposé de le rejoindre dans son cabinet. Ça remonte. Et encore plus drôle, c'est Georges Frèche qui, lors des élections régionales de 2004, si je ne me trompe pas, lui proposait d'être dans sa liste dans le Languedoc-Roussillon. Et même là, on est quand même dans un stade qui est plutôt antérieur, mais il avait refusé. Et c'est vrai que c'est Sarah Knafow qui lui... Comment dire ? Non pas qui lui met l'idée en tête d'être candidat, mais qui le pousse à être candidat. Et en fait, très vite, c'est elle qui organise les réunions. Je parle notamment du premier comité opérationnel du 6 avril 2021, où évidemment, tous les gens qui sont autour de la table sont des plus ou moins proches de Sarah Knafow. Et on le verra ensuite dans la campagne. Tous les personnages importants du début de campagne, sans compter les ralliés comme Guillaume Pelletier ou Philippe Devilliers, sont des amis ou des copains de Sarah Knafow. Je pense à Stalys Lascrigaud, je pense à Diane Ouvry qui est l'attachée de presse, je pense à Samuel Laffont qui s'occupe de tout le numérique. Ce sont soit des amis, soit ont été validés par Sarah Knafow. Exactement, je pense par exemple au responsable des parrainages, qui est un copain de Sarah Knafow depuis 4-5 ans. Donc en fait, on voit que tout l'entourage d'Éric Zemmour, toute l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, ce sont des proches, des copains, des amis de Sarah Knafow. Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête, et puis on va y aller avec Nicolas Vidal sur Sarah Knafow, que vous révélez plutôt à la fin du livre d'ailleurs, que beaucoup la surnomment la ASC, la Haute Autorité Sarah Knafow. Moi, pour vous donner aussi certains off ici, je connais beaucoup de personnes qui ont tenté de prendre contact avec Éric Zemmour et qui m'ont dit non, parce qu'on a le barrage Sarah Knafow. Donc une stratège, certes, mais une stratège qui a peut-être aussi, il y a peut-être eu des problèmes aussi en interne, à cause de cette place que prenait cette femme conseillère, mais également femme d'Éric Zemmour, compagne d'Éric Zemmour. Oui, il faut préciser que c'est sa conseillère, mais c'est aussi sa compagne dans la vie de tous les jours. Il pose aussi des problèmes, et pour un Éric Zemmour qui se présente comme le nouveau Charles de Gaulle, Yvonne de Gaulle ne prenait jamais part au conseil, par exemple. Absolument, et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu, elle l'a surprotégée pendant toute la campagne. Nous, les journalistes, par exemple, je sais qu'il y a très peu de journalistes qui ont discuté avec Éric Zemmour, et qui, par exemple, ont son numéro. Il y a très peu de journalistes, alors que d'habitude, normalement, dans les campagnes présidentielles, on a quand même un lien entre les candidats et les journalistes qui sont quand même fréquents. Là, en dehors des événements officiels, donc voilà, les meetings, les déplacements, les déplacements officiels de campagne, on n'a pas beaucoup parlé avec Éric Zemmour, moi si, évidemment, parce que du coup, j'étais dans ces coulisses-là. Mais donc, c'est vrai que le rôle de Sarah Knafou a été très intéressant. Et puis, par ailleurs, on ne parle pas aussi du fait qu'ils sont deux dans le bureau d'Éric Zemmour au QG de reconquête. C'est-à-dire que Sarah Knafou a un bureau qui est en face de celui d'Éric Zemmour, et ça n'arrive jamais. Par exemple, Christophe Bey, le directeur de campagne de Marine Le Pen, n'était pas dans le bureau de Marine Le Pen. Elle est au courant de tout. Exactement. Et dans le bureau d'Éric Zemmour, autre scoop, on voit une photo. Il y a même une photo prise par l'AFP qui est au-dessus du bureau d'Éric Zemmour. C'est un grand portrait de 60 cm sur 40 et de deux, évidemment, en train de poser pour l'AFP. Voilà. Donc, ça donne tout de suite l'ambiance, le ton de cette campagne très particulière qui n'est pas menée par un homme politique, mais finalement deux. En fait, il y a un cerveau qui s'occupe de tout ce qui est du pôle ID. C'est Éric Zemmour qui, ensuite, évidemment, avec d'autres personnes, amène des propositions. Et tout ce qui est communication, stratégie, je ne sais pas moi, sur tous les pôles qu'il y a eu dans cette campagne, je ne sais pas, le pôle numérique, par exemple, c'est elle qui le pilotait. Parfois, il lui arrivait de valider certains tweets. Voilà. C'est quand même très intéressant de voir qu'Éric Zemmour a totalement délaissé cette partie parce qu'en fait, il ne connaît pas grand-chose. La communication, il vaut mieux avoir un bon communicant qu'un mauvais communicant. Et Sarah Knafo est une bonne communicante. On l'a vu à de nombreuses reprises. Par exemple, voilà, des moments dans la campagne où ça se passait mal et qu'elle a trouvé des subterfuges pour que les journalistes aient l'impression que les déplacements se passent bien. Je pense notamment en Arménie, j'en parle. Il y a plein de moments comme ça où elle a réussi à adoucir l'image d'un déplacement, par exemple, qui se passait mal pour que la candidature et le bateau continuent de flotter. Nicolas Vidal. Jules Torres, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro. Alors, c'est un livre passionnant parce que moi, en tant qu'éditoriste politique, je suis toujours passionné par ces anecdotes craquantes. Ça permet de donner le ton d'une campagne à les étonnements et les aboutissants. Mais tout de même, tout de même, tout de même. Je reviens à la page 202, la fin sur le 7 avril, quand Éric Zemmour, finalement, à l'entrée du meeting, vous tape sur l'épaule et vous dit qu'on aura tout essayé. Et il vous dit cette phrase, je ne comprends pas, poursuit-il, je ne comprends pas la différence entre ce que je vois au quotidien et les chiffres que me donnent les sondages. La question que j'ai envie de vous poser, avec l'omniprésent de Sarah Knafo, bien entendu, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la communication, mais est-ce qu'on peut dire finalement que Sarah Knafo, ou la campagne qui a été mise en place, avec Olivier Huberda également, n'a pas été mal calibrée ? Est-ce que quelque part, sur le fond de la réflexion d'Éric Zemmour et sur l'expression qu'il a essayé de faire passer aux Français, est-ce que finalement, il n'a pas été en quelque sorte étouffé aussi par ce genre de propositions et peut-être dire question aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu des sujets qui n'ont été pas passés sous silence, mais un peu oubliés au-delà de l'identité, notamment sur le grand déclassement, il en a parlé, mais les Gilets jaunes, le grand déclassement de la France, parce que j'ai quand même l'impression, pour avoir suivi la campagne, que ces sujets-là, ils n'ont pas été tout le temps abordés. Voilà, est-ce que la campagne... Absolument, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait une campagne médiatique, mais par ailleurs, ils l'avouent, et c'est aussi cette phrase qu'a Damien Rieux, ça je ne la raconte peut-être pas dans le livre, mais on est au moment où Stéphane Ravier rejoint Éric Zemmour, donc on est début février, ils viennent, vous savez, de faire il y a deux semaines une grande déambulation à Cannes, où ça s'est très bien passé, Éric Zemmour a serré des mains, il a fait de très belles images, et en fait, Damien Rieux lui dit, il faut qu'on refasse des images populaires, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et donc c'est vraiment, à mon avis, ce qui résume cette campagne, c'est-à-dire qu'en fait, Éric Zemmour a pensé voir des Français, voir des gens, dans ces meetings. En revanche, en fait, ce n'était pas le cas, parce qu'il voyait ses sympathisants, ses militants, qui étaient déjà acquis à sa cause, donc il n'est pas allé assez chercher un électorat qui ne votait pas pour lui, ce qu'a fait Marine Le Pen à de nombreuses reprises, elle est dans certains territoires, elle a fait un nombre de marchés, un nombre de selfies incroyables, et c'est sûr que, sur l'image d'un homme, déjà ça change. En réaction d'ailleurs à la campagne d'Éric Zemmour, elle s'est repositionnée par rapport à... Elle s'est repositionnée et sur les sujets dont vous parliez sur, par exemple, voilà, moi je pense par exemple au pass vaccinal dont il n'a pas beaucoup parlé, je pense que c'est... Le pass vaccinal, c'est un problème de ligne politique, c'est-à-dire que lui, il a voulu aligner, comment dire, rallier la bourgeoisie, enfin ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote et les classes populaires, or on sait très bien qu'il ne pense pas du tout la même chose sur le pass vaccinal, donc là, il a essayé d'écarter le sujet, et sur les autres sujets, vous me parliez notamment de... Sur le grand déclassement, j'ai l'impression qu'il n'y a d'avant l'identité, et vous le dites à un moment donné, il y a de l'impensable au radical, du radical acceptable, de l'acceptable au raisonnable, du non, du raisonnable au populaire et du populaire à la place, à la politique publique. Finalement, moi j'ai l'impression qu'Éric Zemmour, malgré lui, a été écarté de l'aspect populaire, vous l'avez dit également, mais il n'a pas du tout parlé à la France périphérique qui aujourd'hui, je vais vous le dire comme je le pense, se fout, du moins dans la hiérarchie des motivations, ce n'est pas l'identité, mais c'est le grand déclassement avec une perte du pouvoir d'achat et finalement, la chute vertigineuse d'une partie de la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir et de s'opopériser. Voilà, c'était ma question, Jules Toureste. Bien sûr, et en fait, c'est une volonté d'Éric Zemmour, alors peut-être que c'est un choix stratégique qui est faux dès le départ, parce que dès le départ, il a voulu imposer sa question, qui est la question progressive de la lutte contre l'islamisme rampant. Et donc, c'est vrai que, comment dire, imposer ce thème-là a des conséquences et la conséquence directe, c'est qu'il n'a pas parlé, voilà, notamment des classes populaires, des classes moyennes. Il a essayé, notamment, je pense que ça parle peut-être à tout le monde, mais il y a ce fameux meeting de Lille où il est face à Marine Le Pen qui fait un meeting à Reims et là où c'est vraiment son meeting du grand déclassement. Il essaie d'en parler, mais c'est voilà, en fait, il ne le fait pas assez souvent parce que quand on l'interroge, il parle plus d'identité, d'immigration et donc évidemment, par rapport au temps de parole qu'on lui alloue, il a moins de temps pour parler des classes populaires et pour parler, voilà, du grand déclassement. Et là, il y a peut-être aussi un problème de dévoiement dès le début puisque pourtant, il cite Éric Zemmour Trump assez régulièrement et puis ses conseillers, vous le racontez dans votre livre, depuis le début, lui disent on doit faire du Trump en accent sur l'argent et la sécurité en arrivant à jongler entre le côté gilet jaune et le côté business, le fameux côté gilet jaune que citait Nicolas Vidal. Ce côté gilet jaune qui n'a donc pas réussi en tout cas à émerger dans les thèmes de campagne. Donc là, il y a un échec, donc un problème, en effet, vous le dites, peut-être lié au temps de parole, au fait qu'il a misé d'abord sur un sujet avant un autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème qu'Éric Zemmour est mal ciblé ? Éric Zemmour et Sarah Knafow parce qu'on comprend bien qu'ils fonctionnent à deux. À un moment donné, il dit Emmanuel Macron veut se retrouver en face de moi et je pense que là, il y a une vraie erreur de diagnostic. Je pense qu'Emmanuel Macron, depuis le début, avait envie de se retrouver en face de Marine Le Pen, que c'était bien pratique, justement pour l'échec du débat que vous racontez aussi qui désole Éric Zemmour du débat du deuxième tour et Éric Zemmour est persuadé que Macron veut lui en face et là, on se dit mais quelle erreur de diagnostic, non ? Bien sûr, je parle notamment, c'est pendant l'entre-deux-tours qu'il me dit ça, c'est le lendemain du débat. Je prends un verre avec lui pour en gros boucler, pour lui poser les dernières questions que j'ai à lui poser et là, il me dit je serai le remords de cette présidentielle, Macron a passé un mauvais débat, il aurait aimé débattre avec moi et là, moi je me demande mais pourquoi il aurait eu envie de débattre avec vous ? Marine Le Pen est la meilleure adversaire pour lui, vous n'avez aucune raison, il n'aurait aucune raison de vouloir débattre avec vous et en gros, lui pense qu'Emmanuel Macron est un challenger, je pense qu'il surestime le côté challenger d'Emmanuel Macron qui voilà et d'ailleurs c'est assez intéressant mais c'est aussi ce que me racontent des proches d'Emmanuel Macron dans le livre, c'est-à-dire qu'on est en juillet 2021 et les conseillers d'Emmanuel Macron, les proches d'Emmanuel Macron lancent un certain nombre de off pour les journalistes qui veulent installer le match avec Éric Zemmour mais pour installer un match faux, un match fake, c'est juste pour faire monter les deux, pour faire baisser Marine Le Pen. Evidemment, pour diviser la droite. pour diviser le camp national et pour se retrouver avec un candidat soit Mélenchon soit Marine Le Pen qui aurait beaucoup avantagé quel que soit le résultat Emmanuel Macron et on l'a vu lors du débat. Donc ça, on peut dire stratégie réussie du côté d'Emmanuel Macron. Ah bah Emmanuel Macron il a fait une campagne parfaite, enfin une campagne d'une semaine parfaite. Une campagne absente, parfaite. Absolument. Nicolas Vidal. Oui, vous avez suivi cette campagne et ça devait être extrêmement enrichissant pour vous, journalistes politiques, moi une nouvelle fois la question de fond au-delà de l'insécurité même pas culturelle mais économique dont il est question parce que je pense qu'on ne peut pas à un moment donné ne pas faire le lien entre l'insécurité identité, souveraineté et sécurité économique. La question que j'ai envie de poser que moi j'ai ressenti bien sûr bien plus loin que vous mais une certaine forme de déconnexion également de l'équipe d'Éric Zemmour de campagne reconquête. notamment j'ai un exemple peut-être va-t-il vous sembler absurde mais je me souviens qu'Éric Zemmour a fait un espèce de sujet avec une histogrammeuse assez connue. Ça me semblait s'a déconnecté par rapport aux aspirations des Français tout en n'allant pas sur d'autres médias. Finalement, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de déconnexion aussi ? On est resté dans l'insécurité culturelle, identitaire, tout en ne voyant pas une autre partie de la France dans une autre partie de ma question que la première. Une déconnexion médiatique presque en fait de l'image. Une déconnexion surtout populaire. C'est-à-dire qu'on est resté sur un mono-sujet permanent et en faisant des interviews avec des Instagramments je ne suis pas sûr que c'est redoré le blason d'Éric Zemmour qui est pourtant quelqu'un de très structuré. Bien sûr, il y a deux choses. Sur le côté médiatique je serais d'accord et pas d'accord c'est-à-dire qu'il a fait quand même pas mal de médias notamment je pense à la chaîne YouTube par exemple Thinkerview qui n'est pas on ne peut pas dire que ce soit une chaîne YouTube qui défend le conservatisme libéral. En revanche c'est vrai et ça fait partie des petits manquements de cette campagne il a notamment fait très peu de presse quotidienne régionale et on sait aujourd'hui et c'est ce que Marine Le Pen fait d'ailleurs tout le temps la presse quotidienne régionale est une des dernières presse qui est lue. Moi j'ai une anecdote notamment c'est qu'on parle de Caroline Parmentier qui est l'attachée de presse de Marine Le Pen parfois il lui arrivait de refuser des duplexes sur BFM TV CNews ou LCI pour faire France 3 Région et c'est très intéressant alors que Et pourquoi il nous expliquait on avait l'EF Blanc ici récemment qui nous racontait cette stratégie là pourquoi ? Parce qu'en fait vous passez une fois sur la PQR et ensuite c'est passé en boucle dans tous les camions dans toutes les radios locales à l'instant T ça fait beaucoup moins de téléspectateurs mais en fait en cumulé et sur une semaine et bien en fait vous avez fait cinq fois plus que sur une chaîne d'information en continu que d'ailleurs dont la plupart des téléspectateurs coupent le son et voilà c'est juste quelque chose d'ambiance donc à mon avis cette anecdote est assez symbolique de la campagne d'Éric Zemmour c'est qu'en fait il a voulu se montrer sur les grands canaux de diffusion mais pour le coup il n'a pas fait de presse quotidienne régionale et d'ailleurs c'est assez intéressant encore c'est qu'on le voit dans sa campagne législative dans le Var pour le coup là il surinvestit la presse quotidienne régionale par exemple on l'a vu il a annoncé sa candidature dans Var Matin il a fait un certain nombre d'interviews dans Var Matin je me souviens que la semaine dernière il a fait ce qu'il a appelé un banquet provençal qui était fermé à la presse et il n'y avait qu'une seule presse qui était autorisée c'était Var Matin donc c'est très intéressant et par ailleurs et franchement moi c'est l'analyse que j'en tire aujourd'hui c'est que la campagne qu'il fait dans le Var là c'est la campagne qu'il aurait dû faire pendant la campagne présidentielle c'est à dire de la PQR des marchés des belles images et à mon avis ça aurait été tout en faisant évidemment ce qu'il avait fait avec Olivier Ubeda Olivier Ubeda évidemment qui est un personnage à mon avis majeur du livre et de la campagne voilà il aurait dû allier tout ça moi vraiment l'analyse que j'en tire de cette campagne c'est qu'il n'a pas fait assez d'images populaires c'est vraiment ça est-ce que comment dire l'erreur originelle le péché originel pour revenir à d'autres références n'est pas justement ce duo Éric Zemmour Sarah Knaffo qui l'a peut-être fermé à d'autres à d'autres influences notamment cette influence populaire qu'on n'a absolument pas Sarah Knaffo rappelons qu'elle est énarque qu'elle a un petit réseau qu'elle est dans son réseau ultra parisien elle a un très grand réseau mais très parisien pardon ce que je voulais dire voilà elle a un très grand réseau justement vous faites bien de me corriger que les personnes qui ont pu approcher Éric Zemmour et qui ont travaillé avec lui sont des personnes qui ont été validées par Sarah Knaffo donc on a vraiment fermé cette bulle à un monde très verrouillé qui n'avait peut-être pas l'ancrage local alors après on a vu des Guillaume Pelletier qui les ont rejoint etc c'était un petit peu sur le tard et un petit peu peut-être sur l'influence de la campagne trop tard peut-être alors moi je suis d'accord dans ce côté peut-être que le duo a trop comment dire a trop décidé à deux en revanche je ne pense pas qu'Éric Zemmour aurait fait le début de campagne qu'il a fait le début de pré-campagne donc je parle de septembre à novembre où il monte quand même à 18% dans les sondages sans Sarah Knaffo parce qu'on parle quand même d'un moment où il est tout seul franchement il y a zéro politique il n'y a pas Philippe Lévisier il n'y a pas Guillaume Pelletier il n'a même pas encore et franchement ça c'est quand même au niveau par rapport à Philippe Lévisier Guillaume Pelletier Laurence Trochu ou Jean-Frédéric Poisson c'est quand même plutôt des politiques de second plan donc on est vraiment à un moment entre septembre et novembre où ils sont vraiment que tous les deux avec les seconds couteaux dont j'ai parlé tout à l'heure et donc évidemment il y a une influence une influence qui peut être néfaste à certains moments et je pense que ça change à partir du moment où Guillaume Pelletier arrive parce que Guillaume Pelletier on en pense ce qu'on veut mais il a quand même un ancrage local et d'ailleurs dès le moment où il arrive Guillaume Pelletier les images changent il y a un meeting à Chaumont-sur-Taronne on voit qu'il fait Châteaudun le 7 janvier il va faire des meetings à Saint-Lys après il va vraiment vers d'autres endroits vers d'autres territoires et les images changent malheureusement ça ne dure qu'un mois pour eux parce qu'ensuite on voit dans le livre que tout déraille à partir de l'invasion ukrainienne donc en gros les beaux jours de l'arrivée de Guillaume Pelletier jusqu'à la guerre en Ukraine ça dure un mois oui vous le dites d'ailleurs cette guerre en Ukraine tout le monde analyse Sarah Knafo la première le jour même dit bah voilà ce sera notre ce sera notre enfin ce qui va nous couler jusqu'au bout de la campagne la campagne est terminée exactement et il y a cette phrase de Philippe de Villiers qui est le premier à le voir mais il lance les formules de Philippe de Villiers c'est à dire que le 25 donc le lendemain il lui dit tu étais le candidat de la fin de la France et Marine Le Pen le candidat de la fin de l'essence et c'est la fin de l'essence qui a gagné quoi et on le voit évidemment parce que Eric Zemmour il peut plus parler d'immigration enfin il peut encore mais ça n'a plus aucun intérêt enfin dès lors qu'il y a une guerre en Ukraine que voilà la préoccupation entre guillemets des français par une médiatisation exceptionnelle des médias enfin voyez il y a 80% des français qui disent que c'est leur préoccupation principale du jour au lendemain ça change on était sur pouvoir d'achat insécurité immigration et on passe à 80% Ukraine donc dès lors qu'on voit ces chiffres là on ne peut plus parler de grands placements on ne peut plus parler d'immigration et est-ce que justement lui qui avait misé sur la radicalité depuis le début la radicalité dans ses propos vous le dites encore une fois dans votre livre et qu'il l'assume et qu'il dit qu'il faut être radical notamment sur ces questions de sécurité et d'identité d'un seul coup sur l'Ukraine on le voit qui change de bord qui au début a lancé une première chose et puis revient en arrière est-ce qu'il n'aurait pas dû rester droit dans ses bottes finalement aujourd'hui je pense que beaucoup de français sont prêts à entendre aussi un discours différent sur l'Ukraine et peut-être aurait apprécié le fait qu'Éric Zemmour reste sur ses positions je suis d'accord avec vous d'ailleurs en fait le problème c'est que s'il avait tenu une ligne droite du début à la fin il n'y aurait eu aucun problème moi je ne pense pas que ce qu'il a fait perdre c'est sa ligne sur les réfugiés ukrainiens je pense que ce n'est pas vrai mais en revanche le problème c'est qu'il a dit telle chose le 24 lors de sa déclaration solennelle il a dit telle chose le 25 dans son meeting à Chambéry et pourquoi alors qui l'a conseillé là ? là à mon avis c'est le moment où c'est des réunions collégiales donc quand même il y a un certain nombre de personnes qui donnent leur avis il y a Guillaume Pelletier il y a Fiddy Villiers il y a Nicolas Bé enfin bref il y a tout le monde et ensuite voilà ça tranche entre guillemets à main levée et à mon avis peu importe la décision qu'ils auraient prise ils auraient fait un mauvais calcul parce que en fait le problème c'est pas tant le choix qu'ils ont fait le 24 ou le 25 c'est ensuite les changements de discours voilà on a ce RTL là où il dit qu'il ne veut pas accueillir les réfugiés crainiens et il y a 5 jours après le meeting de Toulon où il change d'avis il dit on les accueille et en fait c'est pas tenable comme position enfin la position est totalement tenable mais on ne peut pas la changer tous les deux jours et c'est ça à mon avis qui le différencie de Marine Le Pen qui très tôt a décidé de prendre une ligne de dire ce qu'elle voulait faire ce qu'elle pouvait faire et voilà et c'était beaucoup plus clair à mon avis pour les gens et c'était beaucoup moins exposé et par ailleurs il y a quand même eu ce phénomène de paratonnerre c'est pas moi qui le dit c'est les conseillers de Marine Le Pen qui disent on a eu pendant la guerre en Ukraine et en vrai pendant toute la campagne le paratonnerre Zemmour qui nous a empêché les attaques des médias absolument et on l'a vu dans l'entre-deux-tours le paratonnerre n'est plus là donc le tonnerre arrive directement sur Marine Le Pen Nicolas Vidal vous voulez poser une micro-question au vu de l'abstention record qu'il y a eu on connaissait l'abstention du mois avant on s'en doutait finalement est-ce qu'il n'y a pas eu un angle mort aussi sur une réflexion autour de la légitimité politique pour Éric Zemmour sur se positionner comme le garant des valeurs de ce pays et de la démocratie et de la démocratie Jules Torres malheureusement le garant de la démocratie et des valeurs de tout ça c'était Marine Le Pen donc évidemment il n'a pas réussi à s'imposer on l'a vu évidemment on voit que notamment si les électeurs de Marine Le Pen ont décidé de rester fidèles à Marine Le Pen c'est parce qu'elle avait cette légitimité on le voyait lors des débats elle faisait vraiment beaucoup plus femme d'état qu'en 2017 c'était d'ailleurs très intéressant au vu de la stratégie politique moi je me souviens d'un débat par exemple dans Face à Baba où elle est face à Jean Messia Jean Messia qui est très radical et elle elle lui sort tout son programme en lui disant tu vois Jean moi on a nos articles on a tout qui est préparé on est prêt à prendre le pouvoir évidemment du point de vue du point de vue de comment dire du ressenti des gens on avait quand même l'impression que la campagne de Marine Le Pen était beaucoup plus sérieuse que celle d'Éric Zemmour merci beaucoup Jules Therese vous avez réussi à tenir dans les temps je rappelle votre livre Zemmour dans le secret de sa campagne aux éditions Plon et il y en a un il y a quand même un journal qui a sacrément bien réussi son coup c'est Valence Actuelle parce que déjà en 2015 Geoffroy Lejeune a lancé cette candidature Zemmour président de la fiction à la réalité et voilà on a la suite avec Jules Therese et Zemmour dans le secret de sa campagne merci Valence Actuelle je rappelle d'ailleurs que vous avez les bonnes pages aujourd'hui les bonnes feuilles qui sortent aujourd'hui et le livre est aujourd'hui en librairie et merci beaucoup à Radio Courtoisie de m'avoir reçu vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr merci d'avance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada